Autre fonction intéressante de photos de Windows 10, c'est la possibilité de faire, sous forme d'une petite vidéo, des diaporamas. Clique sur projet vidéo, puis sur nouveau projet vidéo. Je vais chercher les photos que je veux mettre sous forme d'une petite vidéo. Je veux par exemple faire une vidéo sur le héron et le bassin. Je vais donc cocher les images correspondantes. Je coche ici, voilà celle-ci, et clique gauche toujours, voilà, et encore celle-ci, voilà. J'ai sélectionné les photos que je vais mettre dans ma vidéo. Je vais maintenant cliquer sur créer. Je vais la vidéo se créer. Ça me demande quel nom je veux lui donner. Je vais l'appeler par exemple héron. Et je clique sur OK. Voilà. Alors, apparaissent ici les photos que j'ai sélectionnées. Et si je m'aperçois que j'en ai oublié, je peux ajouter d'autres photos. Si je clique ici, je vais retourner dans les photos et je vais pouvoir en rajouter. Voici ici l'ordre dans lequel elles vont défiler. Imaginons que je souhaite que la première photo ne soit pas celle-ci, mais par exemple celle-ci. À ce moment-là, je clique dessus, je maintiens mon clic et je déplace la photo jusqu'ici. Voilà, ça sera la première photo. Imaginons maintenant que je veuille mettre un titre. Pour ça, j'ai donc sélectionné ma photo et je vais cliquer ici sur texte. Là, je choisis le type de texte que je veux mettre, par exemple celui-ci. Et je vais entrer le texte, par exemple, héron et bassin. Et je clique sur Terminé. Ce texte sera superposé à la première image. Ensuite, je peux faire varier la durée de chaque image. Par exemple, si je veux que celle-ci dure un petit peu plus longtemps, je clique dessus pour la sélectionner. Et je clique sur Durée et je mets, par exemple, 5 secondes. Pareil, sur la dernière photo, je clique dessus, je clique sur Durée et je mets, par exemple, 7 secondes. Ensuite, je peux mettre aussi des filtres. Par exemple, imaginons que sur celle-ci, je veux mettre un filtre. Alors, vous voyez, il y a des filtres de différentes couleurs pour modifier un petit peu la présentation. Par exemple, je vais cliquer sur celui-ci. Terminé. Ensuite, je peux, par exemple, pour celle-ci, ajouter un mouvement. Alors, ça, c'est souvent agréable. Je vais, par exemple, ajouter un zoom avant. C'est-à-dire qu'on va voir le héron se rapprocher. Voilà. Je clique sur Terminé. Mettons, sur celui-ci, je vais faire l'inverse. Je vais ajouter un mouvement du style zoom arrière. Voilà. Et je vais cliquer sur Terminé. Enfin, sur celle-ci, je vais, par exemple, ajouter un effet 3D. Voilà. Je clique sur une fois 3D. Et ça me propose différents effets. Je vais, par exemple, choisir la cascade. Bon, la barre qui est en bas ici permet de régler la cascade. Par exemple, si je la laisse comme ça, la cascade va démarrer ici et va se terminer ici. Bon, moi, je veux qu'elle ait lieu tout le temps. Donc, je commence ici et je l'amène jusqu'à la fin. Donc, j'aurai une cascade tout le temps. Quand je clique ici, j'ai ma cascade. Vous voyez, si je clique dessus, je peux la déplacer. Par exemple, je veux qu'elle démarre ici. Si je clique ici dans un coin, je peux agrandir ou rétrécir. Toujours pareil, on clique, on maintient un clic enfoncé et on déplace. Alors, ici, je clique, je maintient un clic enfoncé, je déplace par exemple. Je peux ici régler le bruit de la cascade. Bon, je vais le mettre assez fort, par exemple, sans. Et une fois que c'est terminé, que j'ai bien réglé le bruit de ma cascade, que j'ai tout réglé, je peux cliquer sur terminer. Alors, j'aurais pu m'intéresser au thème. Et à ce moment-là, automatiquement, ça met un certain nombre de lettres au départ. Ça met de la musique, etc. Maintenant, voyons ce que ça donne. Je peux, je clique ici pour ramener à zéro. Et je clique ici, ça me donne une idée de la vidéo. Maintenant, on est content de sa vidéo. On va l'exporter. Alors là, on a le choix entre exporter une vidéo dans un format réduit, mais moins joli, ou au contraire, un format de grande qualité, mais occupant plus de place, en cliquant ici. Bon, et il y a effectivement l'intermédiaire ici. Bon, je vais prendre celui-ci. Voilà, ma vidéo est créée. Donc, je ferme ceci. Et je vais retourner sur photos. Donc, vous voyez que ma vidéo a été créée. Elle est ici. Voilà. Et si je retourne dans collection, vous voyez que c'est ajouté ici aussi. La vidéo est ici. Et maintenant, ma vidéo, je peux en cliquant ici. Bon, ma vidéo, je peux la partager. En cliquant ici, je peux la mettre sur YouTube. Je peux faire un certain nombre de choses. Et si j'utilise le logiciel courrier de Windows 10, je peux, en cliquant ici, choisir une personne à qui je l'envoie. Et vous voyez qu'ici, le mail va être tout prêt rempli. Et la vidéo jointe au mail. Et il suffit ici de cliquer sur Envoyer pour que le mail parte vers la personne. Envoyer